Juste une petite question, pas tout à fait dans l'aspect économique, mais justement comme tu l'as démontré, c'est que l'épargne, c'est pas seulement les usines, c'est pas seulement du capital matériel, c'est beaucoup plus du capital intellectuel, et aujourd'hui encore plus qu'avant. Et donc je me demande, est-ce que la plus grande révolution, ce ne serait pas une révolution qui nous permettrait d'épargner notre production intellectuelle de manière beaucoup plus efficace, comme peut-être est en train de le réaliser la révolution informatique, où en fait on peut capitaliser une production intellectuelle et la réutiliser indéfiniment sans jamais avoir encore à s'épargner le temps de réfléchir à faire ça ? Et est-ce qu'il n'y aurait pas une technologie, une idée, un moyen de capitaliser cette production intellectuelle pour permettre une croissance qu'on n'avait jamais connue dans l'histoire de l'humanité ? Mais c'est ce qu'on est en train de faire, justement. On parle beaucoup maintenant dans la littérature en entrepreneuriat, ou même ce qu'on appelle la théorie des organisations, c'est la théorie des firmes déguisées à la socialiste en fait. Et on parle beaucoup maintenant des capitales entrepreneuriales, capitales sociales, capitales culturelles, etc. Je suis d'accord, ça existe. Ça existe, ça existe le fait qu'il y a des gens qui ont un réseau, qu'il y a des gens qui ont peut-être des connaissances culturelles qui peuvent aider, qui peuvent profiter justement de cette culture, ou art qui est installée quelque part. Mais justement, il y a toujours... C'est en train de faire parce qu'on doit quand même ces capitaux-là alternatifs pour qu'ils soient utilisés, mais personne ne le fait gratuitement. Et oui, il y a des gens qui le font gratuitement, mais on voit des effets réels quand même. C'est-à-dire, les réseaux que j'ai, c'est OK, c'est des relations, mais c'est moi qui les ai. Et c'est à moi d'utiliser ma personne, mon corps, mon esprit, d'aller parler avec ces gens, et de les ramener dans votre entreprise pour faire des échanges réels. Donc tout cela est installé. Pareil pour le capital culturel. Si on a besoin de, justement, profiter de la culture d'une communauté et gagner de l'argent avec ça, ou alors tout simplement utiliser cette culture pour attirer des gens pour un festival de musique. Mais c'est pareil, il faut que je connaisse des gens qui soient capables d'identifier ces aspects culturels rélevants et de les payer pour eux. Ou alors ces gens-là vont donner cette richesse à ces festivals-là, ce qui est souvent le cas. C'est parfait. Elles donnent, mais c'est une richesse. Elles dédient du temps, du savoir-faire, qu'elles ont accumulé dans le temps, avec des expériences réelles, concrètes, avec des échanges réels. Voilà. L'économie, c'est ça. On parle beaucoup de capital humain, on parle de façon un peu abstraite, mais en réalité, il n'y a rien d'abstrait. Parce que l'abstrait, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. Quand je dis que j'ai vu votre connaissance, je vous embauche. L'ingénieur que j'ai besoin pour dessiner mon usine, je l'embauche. Il vient, lui, personnellement, il fait des dessins. Sa connaissance n'existe pas. Ce qui existe, c'est quoi ? Les blueprints, l'usine. C'est ça qui existe. C'est ça que je peux, après, utiliser. J'achète pour ça. C'est un bien rare. Sa culture est un bien rare. Sa formation est un bien rare. Donc, tout ça est en train d'être utilisé. Il y a une révolution, justement. On commence à penser maintenant, non seulement si telle chose est profitable, parce que c'est utile d'un point de vue matériel, uniquement à l'usager. Est-ce qu'il y a aussi une dimension, par exemple, humaine ? Pourquoi pas ? Si l'usager veut un produit vert, ben oui, c'est d'une utilité pour l'usager. Peut-être qu'il paye plus. Mais il paye plus parce que, pour lui, il a une utilité additionnelle. Et il faut qu'il y ait des gens qui identifient ça, justement, des marketeurs, par exemple, etc. Et c'est des gens, des ressources réelles dans l'économie. Merci, Gabriel. Je vous en prie. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada